Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait A cliquer sur la cloche aussi Et passons directement au sujet de la vidéo Comment réussir sa vie tirée de la leçon du test de marshmallow Je ne savais pas quel titre mettre Donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo C'est tirer du livre le test de marshmallow Donc là tu te dis mais ok mais c'est quoi cette histoire de marshmallow C'est quoi cette histoire de marshmallow Je vais te dire exactement En fait c'est une étude qui a été faite par un professeur, un docteur C'est une étude qui a été faite par le professeur Michel Donc Michel qu'est-ce qu'il a fait ? Michel il a fait un test sur ses enfants Donc je ne sais plus il avait des enfants en bas âge Et comme il était à fond dans les tests comme ça là Il a dit vas-y je vais faire un petit test Je vais regarder pouvoir tester en fait la capacité à un enfant De pouvoir se contrôler, d'être patient Donc alors comment ça s'est déroulé ? Ce qu'il fait c'est qu'en fait il dit à un enfant Voilà moi je te donne un marshmallow tout de suite Ou si tu attends un quart d'heure je te donne deux marshmallows Donc la plupart des enfants tu as compris Boum ils prenaient le premier marshmallow Ou sinon il y en a ils commençaient à essayer d'esquiver Regardaient ailleurs et tout machin Mais finalement ils prenaient le marshmallow Et il y en a quelques-uns qui attendaient plutôt un quart d'heure par exemple Et qui mangeaient les deux marshmallows Donc du coup ils avaient deux marshmallows Donc on a deux profils Qui ont la capacité d'attendre pour pouvoir avoir plus après Et ceux qui n'ont pas la capacité d'attendre Et qui veulent jouir directement du moment présent en fait profiter Même s'ils savent qu'après ils auront plus Ok ? Ça ne te rappelle pas quelque chose ça ? Ça ne te rappelle pas des gens ça ? Donc après ce qu'il a fait c'est qu'il a poussé en fait le test un peu plus loin Donc il l'a fait dans tous les sens les gars Donc vous ne pouvez pas remettre en question son test Il l'a fait dans tous les sens Dans différentes manières D'accord ? Ils ont différents chemins Et après il a suivi en fait les enfants Qui avaient résisté en fait un quart d'heure Et qui avaient eu du coup les deux marshmallows Ok ? Donc les enfants qui ont su patienter 20 minutes Pour pouvoir avoir Oui j'ai dit un quart d'heure tout à l'heure Mais bon je suis trompé les gars 20 minutes pour avoir les deux marshmallows Il a observé qu'ils avaient une bonne réussite scolaire Ils avaient une bonne réussite professionnelle Une bonne réussite amoureuse Une bonne interaction sociale Ils avaient moins de dépendance à l'alcool et à la drogue Donc ils n'étaient pas dépendants Et ils n'avaient pas de tendance dépressive Par contre ceux Parce qu'il a suivi aussi les deux groupes Donc ceux qui ont craqué directement Et qui ont pris le marshmallow Et ceux qui ont attendu 20 minutes Donc le premier groupe Ce que je viens de te décrire C'est donc ceux qui ont su patienter Et ceux qui n'ont pas su patienter Ils observaient qu'ils avaient des difficultés relationnelles Ils avaient des problèmes de santé Et ils avaient une instabilité professionnelle Donc concrètement maintenant tu te dis Ok Donc maintenant comment faire Comment faire pour pouvoir gérer ça Donc on a compris que ceux qui étaient plus patients Même dès le plus jeune âge Du coup avaient plus de chances d'avoir une bonne réussite En gros réussir sa vie Par la suite Donc il explique en fait qu'il y a deux systèmes Un système chaud et un système froid Le système chaud c'est la gratification immédiate Ça veut dire que tu profites tout de suite du truc Du moment présent Et au niveau du cerveau Cette gratification immédiate Elle vaut fois deux C'est pour ça que par exemple la plupart des gens fument Boit Ne font pas de sport Ils préfèrent regarder la télé Que de faire du sport par exemple Parce que ça c'est On va dire C'est le plaisir chaud Et après il y a le plaisir froid Et le plaisir froid Lui c'est x1 Donc c'est pour ça que la plupart des gens Ils craquent beaucoup plus Parce que c'est plus difficile De se contenir De ne pas succomber à la tentation Entre guillemets Que de succomber Donc alors comment on fait Alors lui la solution qu'il donne C'est qu'il faut refroidir le présent Et réchauffer le futur Alors comment tu fais ça C'est tout simplement En t'imaginant En te projetant dans le futur Et comme ça quand tu vas te projeter dans le futur Étant donné que le cerveau Il ne fait pas la différence Entre le présent et le futur Tu vas avoir l'impression De profiter du futur dès maintenant Donc ça te permet de réchauffer le futur Et de refroidir le présent Donc du coup ça te permet D'utiliser le système chaud et froid En même temps Tu penses à tous les avantages Que tu auras Lorsque tu seras dans le futur Et c'est ça qui te permet de tenir Après deuxième technique Il dit de voir en fait Les efforts à long terme Comme un développement de muscles Mais d'éviter de penser Que c'est un sacrifice Que tu es en train de faire Vraiment le voir comme un développement Comme un muscle que tu développes Et comme ça après Tu restes focus Et tu arrives à rester constant Et si jamais Tu ne vois pas les choses comme ça À bout d'un moment Tu vas te fatiguer Tout simplement Donc maintenant Tu comprends pourquoi La plupart des gens 87% de la population Est pauvre Parce qu'ils succombent À la consommation immédiate Et comme ils ne savent pas attendre Ils prennent des crédits Donc ils prennent l'argent du futur Pour l'utiliser dès le présent Donc ils prennent des crédits Sans dettes Pour acheter tout Voiture, maison iPhone, chaussettes, sacs Tout ce que tu veux Et donc du coup Forcément S'ils avaient la capacité D'attendre D'acheter des actifs D'économiser D'acheter des actifs De ne pas acheter tout de suite L'argent que tu as De ne pas le dépenser Parce que des fois Il y a des gens qui disent Je ne sais pas où passer l'argent T'imagines Donc ça va avoir la capacité À mettre de l'argent de côté Pour pouvoir l'investir Et avoir des actifs Et bien ils n'auraient pas ce souci-là Et ça c'est lié forcément À la capacité d'attendre Parce que quand tu attends Et tu vois que tout le monde vit Et achète plein de trucs Tu as envie d'acheter aussi Mais quand tu as la capacité D'attendre Parce que tu sais Que tu auras mieux après Et bien forcément Tu es gagnant Donc voilà Bon maintenant Il faut savoir aussi Se faire plaisir de temps en temps A vous de juger D'accord Il ne faut pas Dans les deux sens Dans les deux extrêmes Ne rien dépenser De manière immédiate De ne pas profiter de la vie Immédiatement Et d'attendre Et vice versa D'accord Les deux ne sont pas bons Donc à vous de juger aussi De temps en temps Pour pouvoir vous faire plaisir De temps en temps Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc voilà On a été coupé Mon avis Parce que je n'ai plus de batterie Donc n'hésite pas A mettre un j'aime Un commentaire D'accord Si tu es coach Consultant N'hésite pas A aller voir Directement la masterclass D'accord Si tu as une expertise Aussi dans les finances Donc que ce soit trading Bourse Que ce soit relation santé La masterclass Elle est faite pour toi Ok Donc vas-y Clique C'est offert C'est cadeau Je partage avec toi Toutes les stratégies J'utilise Avec mes clients Donc d'ici là Les gars On lâche rien Et on reste déterminé Sous-titres par Jérémy Diaz